5 stratégies pour fortifier ton estime de toi Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, mentor holistique, conférencière audacieuse sans complexe. Je t'accompagne à métamorphoser ta vie, à oser être toi, à mieux t'affirmer face aux autres, à gagner en confiance et en affirmation de toi. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, je serais ravie de t'aider à t'envoler. Alors aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. J'en parle déjà dans des vidéos, mais en fait c'est tellement important d'apprendre à fortifier son estime de soi. C'est vraiment cette idée d'apprendre à s'aimer tel que l'on est, tout simplement de s'accepter entièrement. Et puis, attends, la vie ce n'est pas une lutte. La vie c'est de l'amour. Mais la vie c'est aussi apprendre à se dépasser et à prendre certains risques. Alors stop, ne te trompe plus de route. Et je t'invite à emprunter le chemin que je vais t'indiquer avec cette première stratégie qui est déjà tout simplement de arrête de vouloir être parfait. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Il y aura toujours des petites choses qui vont te déranger chez toi, des petites imperfections, etc. Mais apprends à les aimer aussi. Ces imperfections font partie de toi, elles font partie de ton être justement. Et puis, tu sais, aujourd'hui, si on a vraiment des choses qu'on n'aime pas chez nous, il y a toujours moyen d'y remédier. On a plein plein de choses aujourd'hui à notre disposition. Deuxième stratégie, s'il te plaît, arrête de te juger trop sévèrement. Mais qu'est-ce qu'on est durs avec nous-mêmes ? On ne se laisse rien passer. On a une forme d'intransigeance comme ça. Et c'est ce qui nous pousse à avoir une critique très, très dure envers nous-mêmes. On a vraiment des mots pas sympathiques. Donc, stop. Apprends à poser les choses, justement. Et à voir les bons côtés en toi. Il y a tellement de belles choses. Et puis, bien sûr, on est tous, entre guillemets, performables, améliorables. Mais apprends déjà juste, voilà, à bien vivre ce que tu es. Et je pense que ce que tu es est déjà une belle version. Troisième stratégie, et non des moindres, c'est ne laisse pas les autres te définir. La seule personne qui peut te donner de la valeur, la seule personne qui peut te définir, c'est toi-même. Voilà, les autres ne sont pas là pour te manipuler. Et c'est quelque chose que, petit à petit, tu dois apprendre à déceler. Voilà. Il y aura toujours des personnes qui ne t'aimeront pas. Il y aura toujours des personnes aussi, justement, pour te critiquer, pour te blâmer. Donc, non, ne te laisse pas définir par les autres. Fie-toi à ton intuition. Développe des croyances positives sur toi. Et tu sais quoi ? Tu es déjà une merveille. Quatrième stratégie, je t'invite à capitaliser, eh bien, sur tes talents, sur tes qualités, sur tout ce que tu possèdes, plutôt que sur ce que tu n'as pas, sur tes défauts, etc. Voilà. Ça fait beaucoup de bien, d'ailleurs, pour notre mental, voilà, de capitaliser, eh bien, voilà, sur tout ce que tu sais super bien faire. Voilà, tes dons, on a tous des dons pour quelque chose, voilà, tes qualités. Donc, je t'invite vraiment à te les remémorer. Tout ce que tu aimes faire, tout ce qui te fait du bien, tout ce que les autres ont pu dire de toi de positif sur tes dons, tes qualités, tes compétences. Et ça, c'est très, très, très important aussi pour toi. Cinquième stratégie, je t'invite à reprendre vraiment le contrôle de ta vie. C'est toi qui es le capitaine du bateau de ta vie. Et donc, cette cinquième stratégie, c'est arrête, cesse de te comparer aux autres. Il y aura toujours quelqu'un de mille fois mieux que toi. Si on passe par là, il y aura, voilà, toujours quelqu'un de plus beau, plus intelligent, plus avancé que toi. Voilà, donc prends un point de comparaison, là où tu en es aujourd'hui, voilà, fais le bilan de là où tu en es aujourd'hui. Et je ne sais pas, dans un mois, deux mois, vois déjà le chemin parcouru et fais-le comme ça tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois. Et tu verras que la seule personne avec qui, du coup, tu pourras te comparer, c'est toi-même et de voir ta propre évolution à toi. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Voilà, cinq stratégies appliquées au quotidien. Et tu verras que ta vie va vraiment, vraiment, vraiment changer. Ce n'est pas si simple. Ça demande de la rigueur. Donc, réécoutez cette vidéo et appliquez-vous vraiment à mettre ça en œuvre dans votre quotidien. Moi, j'ai été ravie de vous partager ces petits conseils. Si vous les avez aimés, si vous aimez mon énergie, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez envie de vous faire une petite session motivationnelle avec moi, eh bien, c'est avec grand, grand plaisir. Vous pourrez retrouver tous les liens sur la vidéo ou tout simplement m'envoyer un petit message. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501